Musique Tout le monde sait que l'habitat au Sénégal est quelque chose d'essentiel, je dirais même de vital. Des familles, toutes sans exception, n'ont qu'un rêve, c'est offrir un toit à leurs familles. Et donc aujourd'hui est une opportunité extraordinaire qui a commencé il y a maintenant 5 ans. Et aujourd'hui nous distribuons à la majorité des employés des Grands Moulins de Dakar un terrain de 150 mètres carrés situé sur le site de Diamniadio. Et ce qui est en soi une œuvre extraordinaire à laquelle on peut dire qu'on a beaucoup d'émotions et nous en sommes très fiers. En fait je suis au Sénégal maintenant depuis plus de 16 ans. Et quand je suis arrivé comme directeur général de Socosim à l'époque, le problème d'avoir un toit était déjà fortement présent. Et n'a pas diminué dans le temps. Et quand je suis arrivé au Grand Moulin de Dakar, nous avons eu une opportunité pour avoir un terrain. J'en ai parlé à l'époque avec M. Mimran qui était l'actionnaire. Et il m'a immédiatement suivi. Il a compris l'enjeu, l'importance. Et il a tout de suite souscrit à cette démarche. Et il nous a donné les moyens de pouvoir la réaliser. Alors est-ce que vous êtes prêts à accompagner les employés de procéder leur maison ? Ça, ça va être la prochaine étape. On verra un peu comment d'une manière ou d'une autre on peut les aider. Mais il est clair qu'on a fait déjà un premier pas. Et généralement dans un premier pas il y a un deuxième. Alors nous sommes dans un moment très difficile pour la question de l'immigration clandestine. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour lutter contre l'immigration clandestine ? Alors, lutter contre l'immigration clandestine, ça c'est un sujet politique qui n'est pas de mon ressort. Ce qui est sûr c'est que je suis aussi en même temps le secrétaire général des industries du Sénégal. Le SPICE, syndicat professionnel des industries du Sénégal. Et il est évident que tous les industriels se motivent pour faire en sorte que l'emploi se développe dans le pays. Et nous tenons à être en plus dans ce que le président de la République a mis en place, c'est-à-dire le PSE. Et on veut véritablement arriver à développer l'industrie dans le pays. On lance un appel au gouvernement, on lance un appel à tous les ministres de nous consulter, de nous soutenir. Et de faire en sorte que le produire sénégalais, consommer sénégalais, soit un facteur de développement pour le pays. Et ça c'est absolument essentiel. On est à la disposition de notre gouvernement et de notre président, parce que je suis aussi sénégalais. Et nous avons une véritable envie, une véritable motivation pour faire en sorte que l'emploi fasse qu'il se développe. Et fasse que personne ne soit obligé de partir et que tout le monde puisse rester ici et pouvoir avoir un toit. Alors, on est un leader dans notre domaine et il est évident que notre démarche, on espère qu'elle sera regardée et qu'elle sera suivie. Mais après, chaque entreprise a ses propres difficultés, ses avantages, ses opportunités. Mais je ne doute pas que les industriels du Sénégal ont eu une volonté tout à fait similaire à la mienne. L'entreprise des Grands Moulins ou dans l'entreprise au Sénégal ? Écoutez, la situation de l'entreprise, vous la voyez aujourd'hui. Tout le monde est là, tout le monde est heureux. Et la situation est absolument magnifique. Il y a eu quelques petits mouvements sociaux, mais ça c'est le fait de certaines personnes, pour des raisons qui leur seront plus personnelles que pour des raisons militantes. Il faut bien comprendre que les Grands Moulins de Dakar, alors qu'on est dans le Covid, nous n'avons licencié strictement personne. Nous avons été extrêmement motivés. Nous avons réorganisé notre production afin de protéger nos collaborateurs. Nous avons même distribué une prime, qui est une prime d'intéressement, qui est une innovation, et qui représente plusieurs mois de salaire vis-à-vis de nos collaborateurs. En fait, on a envie et on espère pouvoir rester toujours une entreprise leader dans le domaine social. Et ce qui fait que, dans la réalité, cette entreprise est belle et le personnel est fier d'y être. Quelles sont les modalités adaptées pour le terrain ? Alors, le terrain, à l'époque, quand nous avons eu le terrain, on a proposé à l'ensemble du personnel la possibilité d'avoir une parcelle. La seule demande que l'on avait formulée à l'époque, c'était de dire, il y a un intéressement, une partie de l'intéressement devra être dédiée, justement, à la valorisation du terrain. Quand je dis la valorisation, c'est pour le personnel. C'est-à-dire qu'une partie devait leur permettre de pouvoir construire les routes, amener l'eau, amener l'électricité. Mais en fait, c'est de l'argent qui est mis en commun. Chaque personne, aujourd'hui, a 150 mètres carrés. Et donc, ça, c'était le choix. Certains ont dit, nous, non, on ne veut pas. On ne veut pas, on veut toucher notre intéressement dans l'intégralité. Et donc, nous n'adhérons pas à ce système. On a respecté leur choix. Et aujourd'hui, ils sont en attente d'autres projets. Ce sera à eux de voir comment y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada